Il aurait pu choisir la chanson, comme son père, il aurait pu choisir le cinéma ou le théâtre, comme ses grands-parents, mais non, c'est vers la littérature que Romain Sardou a choisi de se tourner, un peu comme une évidence, lui qui, tout gamin, dévorait les livres qui lui tombaient sous la main, souvent des classiques, des romans d'aventure ou des textes de théâtre. D'ailleurs, délaissant le lycée, il prend des cours de comédie, moins pour monter sur les planches que pour se frotter au texte. Finalement, en 2002, à 28 ans, il publie son premier roman, Pardonnez nos offenses, formidable succès de librairie avec plus de 300 000 exemplaires vendus en France et traduit en 16 langues. Ce thriller médiéval mélangeant habilement intrigues politico-religieuses et mysticisme connaît une suite avec Délivrez-nous du mal et devrait même se poursuivre prochainement. Romain Sardou n'a pas fini d'égrainer son autre père. Ayant pris goût au roman historique, on doit aussi à Romain Sardou une autre saga, inspirée de la création des États-Unis, entamée en 2012, avec La 13e Colonie, le premier tome du cycle America. Mais l'auteur aime surprendre son public et se surprendre lui-même. Il s'est ainsi essayé au roman contemporain, à l'écriture jeunesse, à la nouvelle ou à la dramaturgie, avec une adaptation d'Antigone présentée au Festival d'Avignon. Bref, vous l'aurez compris, Romain Sardou est un aventurier de l'écriture et sait faire partager son enthousiasme. Il signe ce nouveau roman au titre « Engeleur, je t'aime ». Mais derrière ce titre, tout simple, et qui pourrait paraître tellement anodin, combien d'histoires, combien de joie, combien de peine, combien de drame. C'est ce que nous raconte Romain Sardou à travers les personnages de Camille et Camille. Dans le Paris d'aujourd'hui, nos deux héros, un homme et une femme, portant le même prénom donc, vont apprendre à se découvrir et à s'aimer. Mais derrière ce couple qui roucoule, ce couple au bonheur parfait, gravitent tous les seconds rôles, qui sont sans doute les plus intéressants, les plus croustillants, car ce sont eux qui racontent la vraie histoire. Ce sont eux les vrais représentants de toutes les situations amoureuses. Et comme le dit la chanson, les histoires d'amour finissent mal en général. Un roman à la fois drôle, tendre, cynique parfois, écrit avec beaucoup d'originalité. Un roman qui redistribue les cartes du code amoureux et nous permet, à nous, lecteurs, de plonger dans nos propres souvenirs et nos propres histoires d'amour, celle d'hier, celle d'aujourd'hui et peut-être celle de demain. Soulignons-le, ce livre est aussi prétexte à une balade bien sympathique dans les rues de Paris, qui reste, quoi qu'on en dise, la ville de l'amour. Je t'aime de Romain Sardou est publié chez XO.